Yosh, salut mes petits moogis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour votre petite live action des familles, et pour le coup celle-ci, elle n'était pas spécialement prévue, je ne pensais pas qu'on aurait de chapitre ce mois-ci, vu que Yukimura Sensei avait décidé de s'octroyer une petite pause, qui n'était pas très très bien le mois dernier, on peut le comprendre aussi, tu vois à l'aube d'aborder le 200ème chapitre de son oeuvre, de Vinland Saga, enfin une fois on le précise, d'ailleurs review, enfin live action slash review du chapitre, parce que la vidéo qui sortira très certainement après celle-ci, bah ça sera la live action de l'épisode, voilà, parce que le timing n'est pas top top, enfin non, en vrai ça passe, mais voilà, c'est pour pas que ceux qui suivent uniquement l'animé soient spoilés, voilà, on est bien sur une review des chapitres, donc fuyez si vous n'êtes pas à jour au niveau des chapitres. On va donc découvrir ce chapitre 200, c'est parti, les 2-6, et pour ma plus grande surprise, franchement, gros big up à la FM Team maintenant, qui a repris le relais de Skintrad, parce que je n'étais pas du tout au courant que Vinland Saga allait revenir ce mois-ci, autant, tu vois, j'avais entendu que Berserk devrait revenir incessamment sous peu, tu vois, comme quoi, on a toujours des surprises, et ça fait plaisir, même si c'est que pour une vingtaine de planches, on va les déguster comme il se doit. Chapitre 2 qui s'intitule, le voyage millénaire, donc numéro 9, c'est quand même un petit moment qu'on niait, mais la qualité, voilà, limite, je préfère qu'un mangaka se casse pas la tête à mettre, voilà, le même titre d'un chapitre, x10, x11, x12, x17, comme dans certains mangas, et qu'il nous fasse un chapitre qui a dit que l'inverse, toi, qui se casse la tête à te faire un bon titre et que derrière, ça suive pas, tu vois, bon, après, voilà, tu peux aussi avoir les deux, mais quand on connaît encore une fois la qualité d'Yokimura Sensei, on ne va pas s'en plaindre, et du coup, retour sur Hilde, c'est vrai, qui avait décidé de se mettre en chasse d'un punaise de Ivar, et justement de ses collègues qui voulaient, bien entendu, foutre le bordel vis-à-vis des nous dans la nouvelle colonie du Vinland, et du coup, Hilde est sur la cover, prête à en découdre avec son armadette à la main, et celle qui a serré la main de Thorfinn brandit une arme au nom de la paix, on le rappelle encore une fois aussi, mais c'est tellement symbolique, ça va être incroyable quand ça va arriver, enfin, ce sera pas pour tout de suite, mais quand ça arrivera, alors, eh ben, tu vois, celui qui dit ça, on retourne sur Thorfinn qui la recherche justement, Hilde, tu es chez toi Hilde, je peux te parler une minute, elle n'est pas là, je reviendrai plus tard, peut-être que je réfléchis trop, quoi qu'on en pense, Hilde ne ferait jamais... Ah ben là, pour le coup, c'est elle qui a choisi de s'occuper du Moindre Mal, alors attends, on retourne sur un qui avait été capturé, si je ne fais pas de bêtises, dans un piège qu'elle avait mis en place, et Thorfinn a entendu quelque chose, et il voit les oiseaux en train de s'envoler au loin, tu vois, comme s'il y avait, voilà, il y avait eu du raffu, et du coup, retour sur Ivar, alors, ouch, 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 arrête, arrête, c'est inutile, tu n'arriveras pas à me sortir de là, arrête de te plaindre et souffle un coup, du coup, donc Ivar, enfin, ces deux collègues qui se sont fait avoir, non, vraiment, ça ne sert à rien, ce trou est rempli de piques qui sont plantées dans mes jambes, ah ouais, du coup, donc, en le tirant, bah tu vois, ah, franchement, le piège est trop bien foutu, et plus j'essaie de sortir, plus elle s'enfonce, bien fait pour sa gueule, quelle bassesse, oublie ça, fuis, Ivar, tu devrais t'en sortir si tu fais le chemin en sens inverse, ouais, elle a toujours son épée, alors, bon sang, je n'aurais jamais cru qu'Ildé était folle à ce point, je la pensais plus maligne, je la pensais plus maligne que ça, ah, elle était folle, pardon, à ce point, bah si, pour le coup, elle a été quand même maligne, Ildé doit vraiment détester la guerre, bah, pour le coup, quand tu as toute ta famille qui a été massacrée à cause de la guerre, on réagit tous différemment, regarde, Aïna réagit différemment aussi, mais, voilà, Ildé, il faut aussi la comprendre, alors, Stirk, donc, celui qui est pendu par les pieds, oui, du coup, donc, Edgar lui dit, j'aime la guerre, non, pas seulement, j'admire la guerre, comment tu peux admirer la guerre, c'est un délire, tu peux admirer l'art de la guerre, tu vois, tout ce qu'est côté stratégie et tout, voilà, ça, ça, je peux le comprendre, mais la guerre en tant que telle, il faut être fou, donc, oui, je le sais, lui, il répond donc, son acolyte, alors, mais même en aimant ça, précise Ivar, je ne veux pas en causer une, ce n'est pas ce que je veux, il n'est pas si pourri que ça, en fait, wow, vraiment, oui, tu es malin, mais tu n'as pas pensé à ça, lui dit, donc, Ivar, suis-je réellement responsable de cette situation, c'est pour cette raison qu'il décherche à me tuer, alors, ouais, et, du coup, donc, il lui dit, Miss Kenka, le chef des, le chaman, si je vais te bêtiser, nous sommes responsables, ce n'est pas fou, pour le coup, l'autre, il a quand même payé de sa main, je suis désolé, justement, mon frère, je n'avais pas pensé à ça, il est vraiment trop bête, lui, pour le coup, bon, très bien, pour le moment, ouh, alors, par contre, qu'est-ce qu'il s'est pris, là ? Je crois plus qu'il s'est fait un peu, il a perdu un bout d'oreille, ou je rêve, là ? Alors, coach, on nous attaque, baisse-toi, Ivar, ça doit sûrement être une flèche, vu le mouvement, alors, ça fait mal, punais, elle a touché mon oreille, elle visait ta tête, tu as vu, justement, vous venez le tirer, ouais, mais si elle est empoisonnée, le résultat sera le même, de là-bas, elle est sérieuse, elle va essayer vraiment de me tuer, merde, Hildé contrôle parfaitement la situation, ouais, mais si elle aurait voulu le tuer, elle l'aurait déjà atteint, je pense, Hildé, il faut qu'on parle, putain, mais oui, pendant deux secondes, j'étais tellement focus, vu qu'il parlait des locaux, des indiens, je pensais que c'était, après, c'est possible, que ce soit eux qui s'en soient pris, parce que, normalement, un caron d'arbalète, ça fait plus de dégâts que ça, ça lui aurait fait un chou-fleur, tu vois, au niveau de l'oreille, qu'on puisse en discuter, et, alors, attends, il y en a un autre qui, ah ouais, ok, la deuxième flèche vient de partir, GAK, et ouais, c'est le pendu par les pieds qui se l'est mangé, en plein dans sa jambe, et lui, pour le coup, bah voilà, il pouvait pas l'esquiver, Gangu, il déçale le gars, espèce de poltronne, affronte-moi à la loyale, sors de ton trou, à moins que tu n'aies, que tu n'aies les foies, pour ce modo que tu aies les pétoches, Ivar, lève-toi, lui dit t'elle au loin, enfin, je suppose que moi, si c'est elle, elle ne peut pas te viser tant que tu es baissé, ne te lève pas, Ivar, ou elle te tuera, je suis sûr qu'il va se lever, oh, et l'autre, il se l'est mangé en pleine tête, oh, la, 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 franchement, la flèche était chirurgicale, et ce tir, bah, bah, c'est fait avoir, alors, attends, on va voir, peut-être qu'il survivra, mais, ah, je vais bien, le carreau s'est fiché dans le creux vide de mon casque, lève-toi, Ivar, ou le prochain tir tuera l'un de tes acolytes, c'est là que tu vois vraiment qu'elle gère parfaitement bien, ça, enfin, elle sait parfaitement ce qu'elle fait, et du coup, donc, bah, Ivar, voilà, la mort dans l'âme se résine, il y a des merdes, Ildé, ça le chienne, pardon, c'est dans le texte, tu comprends ce qu'implique de tuer l'un de tes camarades, tu penses pouvoir nous tuer, et retourner vivre une vie paisible avec les autres pionniers, arrête, ne te lève pas, donc, du coup, lui dit Stirk, mais, voilà, rien n'y fera, non, je le sais très bien, pour le coup, lui dit Ildé, elle est prête à y aller, prête à décocher, et Torfinn qui se pointe, et oui, évidemment, évidemment, et merde, et là, pour le coup, c'est Ildé qui enrage à mort, et c'est ça aussi qui est dingue par rapport à la rédemption, c'est vrai qu'en plus, il y a eu une passe D qui a été effectuée dès le début du chapitre, Torfinn fait sa rédemption, et maintenant, c'est Ildé qui a envie de tuer, tu vois, alors qu'elle avait ça, enfin, fait ce que je dis, pas ce que je fais, tu vois, c'est ça, mais puissance d'Ildé, en fait, vis-à-vis de l'idée de Torfinn, je l'avais peut-être souligné maintenant que j'y repense à la fin de la dernière vidéo, mais là, c'est incroyable, c'est là, voilà, en plus, là, c'est vraiment, entre guillemets, dans les faits, parce que Torfinn est venu empêcher, justement, quand il faut une mort, et en plus, toi, Torfinn tombe sur Ildé, épais au coin, alors, on va voir la suite, il y a des questions d'aller vers la fin de chapitre, c'est ça qui est vraiment frustrant, je savais que tu étais mêlé à ça, Torfinn, espèce d'enfoiré, donc Ildé qui pense qu'il agit de concert avec Ildé, alors que pas du tout, il vient de lui sauver la vie, non, tu te trompes, je vous ai trouvés en suivant ce boucan, Ildé, mettons un terme à cette situation, cet assassinat est un échec, je sais tout, finissons-en, personne n'est mort, on peut tout arranger, sors de ta cachette, et parlons, alors Ild, elle est sortie, alors, on va voir, abattez votre fort, par respect pour Torfinn, je ne vous tuerai pas aujourd'hui, détruisez ce fort d'ici la fin de l'année, si vous ne le faites pas, je vous tuerai, ne croyez pas pouvoir m'échapper, ça au moins ça le mérite d'être clair, et du coup donc Torfinn qui est choqué quand même, par tant de violence de la part de Ildé, donc attends, Ildé ne part pas, qui va apprendre à écrire aux enfants si tu t'en vas ? Le problème il est bien plus complexe que ça, mais d'un autre côté je peux comprendre aussi, il a envie quand même de continuer la conversation, mais quand même, Ildé, il continue encore une fois de la suivre, mais elle s'est vite enfuie dans les fourrées, il en reste un, alors attends, Miss Quick avec Pudge, donc en l'occurrence le chaman du côté des indiens, je dois le trouver, je peux le faire, je peux empêcher cette guerre, je dois, voilà, elle doit éteindre les deux brasiers qui vont pas tarder, enfin les deux feux plutôt, qui vont pas tarder justement à s'embraser, et à provoquer un grand incendie, ouais je refais, je te rebalance une métaphore kingdomesque, mais là pour le coup, elle est plutôt de circonstances, et du coup donc voilà, Ildé qui a pas décidé de se calmer pour autant, donc ouais, faudrait peut-être que Torfin arrive quand même à l'arrêter, parce que là il est autant réglé le problème dans une même faction, là en l'occurrence entre vikings, ça peut se comprendre, ça peut se régler à la mienne, par contre, si c'est elle, qui va aller tuer justement encore une fois un des indiens, et pas des moindres, là pour le coup ça sera pas la même, et ça risque de mettre le feu aux poudres, elle qui déteste la guerre, et aime la paix de tout son coeur, doit faire un choix, c'est ça qui est le plus horrible justement dans l'histoire, et c'est bien d'ailleurs qu'Yuki Mora-sensei insiste là-dessus, et la prochaine fois on aura un petit focus sur le ressenti de Torfin, mais sûrement un petit peu plus, ça s'est précisé à la fin, donc on verra tout ça le mois prochain, ouais, avec le plus grand intérêt, reprenons du coup aux petits commentaires, sans transition, c'est hyper, on démarre avec Gotemun qui nous dit 200 chapitres de Vinland, saga ça dure depuis pas mal de temps, beaucoup de choses à régler et à récolter, c'est vrai, heureusement que la journée est remplie de pièges, alors attends, et tout porte à croire que Hildé a tout prévu justement pour ses proies, c'est vrai que là pour le coup effectivement, on a pu voir ça, pour notre plus grand plaisir, j'ai hâte que la scène retournée justement soit adaptée, ah ouais non, totalement, bonne live reaction justement, ça sent le Ivar, ça sent, ça sent mauvais, c'est le moins que l'on puisse dire en tout cas pour lui, Jeff Rakey nous dit, très intéressant, Hildé a une mauvaise réponse, même si ses intentions sont nobles bien sûr, j'imagine justement que le lieu où se trouve Ivar va être le lieu de la discorde, vu qu'il est entre les deux communautés, mais bon, pas pour l'instant, c'est vrai qu'il y en a aucun, alors après on n'est pas à l'abri qu'un de nous, et vu ce qui se soit passé, à temps d'en voir, mais il semblerait que ce soit pas le cas pour l'instant, de toute manière, vu les intentions d'Ivar à la fin du chapitre, ils vont immanquablement être menés justement à cette intrigue, tout tout tard, hâte de voir justement ce que Yukimura Sensei va nous réserver pour le 200ème chapitre, bon live reaction verset encore une fois Jeffrey, et ouais, pour le coup, alors oui, certains vont dire ouais, pour un chapitre 200, surtout pour un chapitre d'une centaine, pour un monde bien comme Ivar à la saga, c'était peut-être pas si ouf, quand même au niveau de la symbolique, j'ai trouvé ça très très fort, et surtout le fait que voilà, Thorfinn est vu au grand jour justement, comme une fois les intentions de Hildé, après qu'il ait fait sa rédemption, on sache justement que c'est très très fort, même si c'est vrai que, pour le coup, la rédemption de Thorfinn aurait été vraiment parfaite pour le chapitre 200, bah oui, rétrospectivement tu te dis ça, voilà, mais à aucun moment ça vient ternir justement, cette rédemption qui restera dans les mémoires, à tout jamais, je pense, pour n'importe qui qui aura lieu, et qui aura suivi avec intérêt à Vinland Saga, Denzel qui vous dit, oulalala, Yukimura justement, on ne te mérite pas, ça c'est clair, avoir la réaction d'Ivar, lorsque son partenaire dévoile ses intentions, se rend compte que son fond n'est pas mauvais, même s'il est vraiment naïf et idiot, oui par rapport à Ivar, là ça va encore plus illustrer, il est vraiment sincère dans sa position, qui est totalement défendable, la vraie menace de la paix justement, c'est son acolyte qui est très intelligent et perspicace, et très, comment pourrait-on dire, très fourbe, et très manipulateur, et machiavélique, voilà, c'était le terme que je cherchais, Ildé va malgré elle justement accélérer la fin de la paix, car la mort justement de l'un, va servir d'huile sur le feu, voilà, pour créer de la tension au sein de la colonie, elle-même envers les Lennous, déjà justement que la situation en elle-même, voilà, est déjà compliquée, c'est un peu ce que j'ai évoqué en fin de live action, là, par rapport, voilà, au brasier qui va pas tarder, à se transformer en immense brasier, Torfinn n'a pas encore, alors attends, il n'a pas de réponse concrète, et même Einar, commence à le questionner, il va devoir se bouger pour maintenir la paix, c'est sûr, et bon, au moins il s'est bougé, on va dire déjà dans ce chapitre, c'est déjà pas mal, mais ouais, il va falloir trouver la solution, la tension scénaristique de cet arc est juste ouf, mais voilà, j'ai envie de te dire, même la tension scénaristique de tout le manga est juste folle, l'arc de la ferme aussi l'illustre parfaitement bien, et bientôt, les anime only vont le découvrir à leur dépense, il commence déjà un petit peu en vrai, Valde qui nous dit, alors yo, j'ai rattrapé mon retard récemment sur le manga, car je ne pouvais décennement plus attendre la suite, comme je te comprends, de la saison 2, je précise, sûrement que j'ai commencé ma lecture après la diffusion de l'épisode 8 de cette saison, je ne regrette absolument pas mon choix, j'adore cette histoire, tu m'étonnes, et pour le coup, je pense que t'as dû pas mal apprécier, et n'hésite pas encore une fois à réagir maintenant, de manière mensuelle vis-à-vis de ces chapitres, et à nous dire ce que t'en penses, j'allais dire au jour le jour, mais au moins le mois, je sais pas si ça se dit, mais voilà, on inventa une nouvelle expression, et enfin, Jack White qui nous dit, le pire serait qu'en essayant de tuer Ivar au dernier moment, l'acolyte de Ivar, donc en l'occurrence, Styrk, justement, but, il dépare derrière, bon voilà, mais ouais, là pour le coup, on va dire vis-à-vis de la toileur du chapitre, ça aurait vraiment été dégueulasse, que ce soit Ivar qui en paie les pots cassés, enfin limite, autant ses collègues, je m'en serais totalement foutu, que Ivar là pour le coup, ben voilà, c'était clairement celui qui méritait le moins, et peut-être que, peut-être qu'il reviendra, qu'il sait du côté lumineux, en tout cas c'est tout le mal qu'on lui souhaite, là où il dél s'enfonce, malgré elle, bien sûr, encore une fois, ses intentions sont louables, leur faire éparer de bonnes intentions, comme dirait l'autre, en ce moment tout cas, j'espère que cette live action vous aura plu, je ferai beaucoup de plaisir à vous la faire, on se retrouve dès demain, pour la suite de Vinland Saga en animé, ce coup-ci avec la suite de l'Arc de la Ferme, et d'ici là, prenez soin de vous, faites pas les fous, salut à tous la team, passez une bonne semaine, et ça en aura, et allez checker un petit peu tout ce qui est sorti, là pour le coup, il y a, voilà, vous avez à, vous avez le contenu jusqu'à plus soif, avec toutes les vidéos sorties cette semaine, ouais, la 17ème, ça ne l'a mis de rien, c'est pas rien, allez, Peace